L'idée c'est de défendre sur le porteur de balle avec des repères simples. Le premier repère à avoir, c'est l'encadrement des appuis du joueur contre la ligne ballon-panier. L'idée c'est de défendre sur le porteur de ballon-panier, c'est de défendre sur le porteur de ballon-panier. La difficulté c'est que quand vous jouez le samedi, vous demandez de ne pas faire derrière, notamment en défense, vous reculez. Moi c'est parce que je vous demande pour forcer à ce que vous défendiez haut. Je rappelle que si vous gagnez la main à la première main du terrain, vous avez le droit d'attaquer derrière. D'accord ? Ça veut dire qu'avec vos attitudes de bras, l'idée c'est d'essayer de piquer la balle. Il pique la balle quand le défenseur ralentit. S'il commence à vous défendre, il ne faut pas piquer la balle. D'accord ? Là c'est d'oublier à l'essentiel. Il faut repasser la ligne ballon-panier et piquer la balle. Mais vous devez essayer de piquer les balles. D'accord ? Je vous rappelle qu'en défense, on se défend avec ses bras. Panique-moi avec ses jambes. La difficulté, c'est quand il commence à déborder. Là, vous avez tendance à mettre le bras ici. Si vous mettez le bras là, il y a faute. On n'a pas le droit de toucher le porteur de balle. Donc là, ces bras là, il faut surtout pas les mettre là, mais il faut s'en servir pour courir. Et ouais, c'est ça la défense, c'est fatigant. On se replace. Et par contre là, l'idée, c'est, dès que je suis replacé, c'est d'essayer, quand il ralentit, de piquer la balle. D'accord ? Et on pique pas la balle dans votre commande. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et si on fait ça, il peut y avoir faute. Et puis surtout, change de main. Parce que des fois, tu vas te faire à moi, tu vas pas réussir à bien tomber la balle. Chante de main, toi, tu es dans le dos. Voilà. Voilà. Là, il a pris la cliquette au pied. Là, il a pris la cliquette au pied. Si je pique la balle de l'autre main, j'ai juste à tomber les jambes là, pour revenir en défense. Donc je pique la balle là, j'ai juste à tomber, pour pouvoir défendre. Si j'essaye comme ça, il faut que je plive, pour pouvoir revenir. Et là, c'est le cas. Toujours avec des balles ! Bien ! S'ils bougent dans tous les sens, je vais être déséquilibré. D'accord ? Donc les bras sont plutôt vers l'avant. Et les coups de cassé, c'est ce que j'ai dit. La position du char, là. Il y a forcément au début, quand il va commencer à me déborder, je vais essayer de maintenir cette position-là. Mais je n'ai pas le droit de toucher mon joueur, ce que je viens de dire. C'est à dire que j'ai pas le droit de toucher mon joueur. C'est à dire que j'ai pas le droit de toucher mon joueur. C'est à dire que j'ai pas le droit de toucher mon joueur. C'est à dire que j'ai pas le droit de toucher mon joueur. Tout le nez quand il change de direction pour revenir. D'accord ? Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, 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 je suis mort en défense. Il faut toujours voir la balle. Ok ? Donc si je viens de défense de court et de vous, il change de direction, il faut que je sois capable de faire ça pour m'enchaîner. OK ? Allons-y, deux ! 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 Essaye de piquer la barre, viens ! Viens, viens, viens ! OK, OK, pas envers ! Bien, repos, repos ! Bien joué ! Le but premier, c'est quoi ? De piquer la barre ! Donc, pour piquer la barre, on a dit qu'il fallait que le joueur ralentisse ! Donc, dans un second temps, il faut que vous essayiez de le faire ralentir, parce qu'à pleine vitesse, vous ne demandez pas la barre ! Si vous récupérez le rebond, panier marqué par panier marqué, vous repartez de l'autre côté, vous avez le droit de l'attaquer. L'idée, c'est de développer l'agressivité au rebond sur l'offensive, mais surtout que quand on est fort, ça s'arrête, on a récupéré le ballon ! D'accord ? Donc, même si il n'y a pas de marqué, je me dépêche, c'est le premier qui prend la balle, tu as le droit de l'attaquer ! OK ? C'est parti !